... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision. Pour vous informer d'abord cette brève, la population de Ruchuru était dans la rue ce jeudi pour exiger la libération de Bounagana, toujours sous l'emprise des rebelles du M23 soutenu par le Rwanda. La police a ouvert le feu pour stopper cette manifestation appelée par les forces vives, rejointe par les déplacés de guerre cantonnées dans des écoles. La société civile parle d'un mort, deux blessés ainsi que plusieurs dégâts matériels. Pour rappel, cela fait plus de 100 jours que cette cité se trouve entre les mains des hommes de Paul Kagame qui y ont même instauré leur administration. Aux dernières nouvelles, le franc congolais est désormais interdit dans cette région. Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont convenu d'agir de concert pour obtenir au plus vite le retrait du M23 dans des localités occupées dans l'est du pays. Voilà les conclusions d'une rencontre tenue à l'improviste entre les présidents congolais et rwandais sous la médiation du français Emmanuel Macron. Le mercredi, cette rencontre a eu lieu à New York où s'est ouverte mardi la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Explication dans ce commentaire. Selon les services de communication de la présidence de la RDC, Félix Tshisekedi, Emmanuel Macron et Paul Kagame ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la récrudescence des violences dans l'est du pays et leur résolution a apporté une réponse régionale et coordonnée à la menace portée par des groupes armés terroristes dans la région. C'est pourquoi les deux chefs d'État voisins ont convenu sous la médiation française d'agir de concert pour le retrait des insurgés du M23 soutenu par le Rwanda afin de réunir les conditions d'un dialogue franc et constructif nécessaire à la relance de la coopération entre les pays de la région et conformément au processus de Lwanda. Par ailleurs, il a aussi été évoqué le retour de déplacés de guerre de ces localités à leur domicile avec l'appui des Nations Unies et de leurs partenaires de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la conférence de la région des Grands Lacs. Ils ont également convenu d'intensifier durablement leur coopération pour lutter contre l'impunité et mettre un terme à l'action des groupes armés dans la région des Grands Lacs dans les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. Ces efforts s'inscriront dans le cadre des initiatives régionales des paix existantes, notamment le processus de Nairobi, souligne une des paix sur la présidence de la République. Du haut de la tribune des Nations Unies, Félix Tshisekedi a réussi à faire porter le chapeau de l'agression de son pays au Rwanda. Comme Antonio Guterres, Paul Kagame a à son tour préconisé une solution politique et diplomatique en appelant au dialogue entre belligérants. Direction toujours l'est de la RDC, on parle d'une embuscade des rebelles ogandais des ADF dans le territoire de Mambassa, en Nitori, le mardi. Malinformation est revelée ce jeudi. On parle donc de huit civils tués et sept véhicules incendiés. On en parle avec Ania Koulet. Le chef de la localité Loloa, dont la chefferie Babila Bakwanza, qui livre la nouvelle insource locale ce jeudi, précise que les assayants ont également incendié quatre véhicules, dont cinq camions transportant du carburant. C'est provenant des Bounia, en direction de Kisangani, chef lié de la Tchopo. Les éléments des effards d'essai sont arrivés sur le lieu de drame, alors que l'ennemi venait de commettre le dégât, a fait savoir Sebo Amotijan, numéro 1 de la localité Loloa. Cette autorité de base rapporte que les assayants ont aussi incendié quatre motos dans trois villages de sa juridiction administrative le lundi dernier. Rappelons que depuis un certain temps, des rebelles ADF ont intensifié des attaques dans certains villages, se trouvant sur l'axé routier Kamandamambasa, une situation qui est à la base du déplacement massif des habitants. Autre dossier, le sol se dérobe sous les pieds de Vidy Etchimanga. L'ex-conseiller stratégique du chef de l'État a passé sa première nuit à la prison centrale de Makala, après son audition mercredi au parquet général, près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Plus de détails, c'est dans cet élément. C'est vers 11h20 que le désormais ex-conseiller stratégique du chef de l'État était arrivé avec ses avocats au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe dans le cadre de son audition sur une matière non définie dont l'invitation lui transmise lundi par l'avocat général près cette juridiction. Des heures passent, l'audition se fait de plus en plus longue. Des sympathisants et militants de son parti Dynamique Congo-Uni perdent de patience et voient la sécurité se renforcer davantage sous leurs yeux. C'est au bout de 7 heures d'audition que le parquet décide de mettre Vidy Etchimanga sous mandat d'arrêt provisoire. D'abord détenu au cachot du parquet, il a été ensuite transféré directement vers la prison centrale de Makala où il a passé sa première nuit. Selon ses avocats qui ont refusé de dévoiler le contenu des auditions, c'est sa défense qui a préféré qu'il soit gardé à Makala qu'au cachot du parquet pour des raisons sécuritaires et hygiéniques. Mais déjà, le conseil de l'ancien président du DSMP affirme que les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux contre leurs clients sont d'un montage grossier et qu'ils s'apprêtent à rétablir la vérité. Pour rappel, Vidy Etchimanga, qui a démissionné de ses fonctions tout récemment après publication de ses vidéos, proposait des offres minées à des pseudo-investisseurs en exigeant une commission de 20%. Celui qui dit avoir financé la campagne électorale de Félix Tshisekedi a répété plusieurs fois qu'il agissait pour le nom et compte du chef de l'État. Parlons du processus électoral en RDC. L'heure est à l'expérimentation des kits de tests grandeur nature. La centrale électorale s'est servie du président de l'Assemblée provinciale du Congo central comme cobaye pour cette fin. C'était le mercredi au centre d'enrôlement de la CENI installée à l'Institut Mouibidila à la cité de Lousy. Suivez. Dès l'identification à la réception de sa nouvelle carte électorale, Jean-Claude Wemba a expérimenté toutes les étapes devant les témoins et observateurs. L'objectif poursuivi par la CENI pour cette opération de tester grandeur nature spécifiquement et de vérifier la qualité et la conformité des nouveaux matériels proposés par les fournisseurs. De cette opération, Jean-Claude Wemba-Lousamba devient donc le premier bénéficiaire à Lousy du spécimen de la nouvelle carte électorale produit par ces kits d'enrôlement. Et c'est en entendant que les techniciens de la CENI ne donnent leur avis à la fin de cette phase expérimentale. Et la même opération s'est aussi tenue à Kinshasa dans la commune de Maloukou. Sur le champ, la CENI a procédé également à la sensibilisation de la population au processus électoral. Ruth Dindanzéi nous en dit plus. Cette délégation des membres de la Commission électorale nationale indépendante constituée des membres de la plénière avait pour mission dans la commune de Maloukou de repérer les sites pour les tests de grandeur nature. Cela en prévision de la révision du fichier électoral. La mission a consisté également à sensibiliser la population sur l'importance de l'opération d'enrôlement des électeurs. Sur place, la délégation des membres de la plénière de la centrale électorale a fait une mise au point avec l'autorité municipale sur les activités qui seront menées sur terrain. Rappelons que l'importance de cette opération vise à doter la CENI d'un fichier électoral actualisé, fiable et suffisamment représentatif du corps électoral. L'Institut de Maloukou est le deuxième site à être visité. Ici, les membres de la CENI ont donné des explications viables pour faire participer massivement la population au processus électoral. La délégation de la centrale électorale a résumé sa mission par cette phrase « J'ai ma carte, je vote ». Les médecins ont été dans la rue mercredi pour manifester leur indignation sur la non prise en compte de leur évendication par le gouvernement. Leur mouvement a été cependant violemment dispersé par la police. Fifi Calumbo, explication. Solène ou la Sûrère, à la main. Ils avaient pourtant bien commencé sans problème avec l'encadrement de la police. Juste après l'égo de départ, l'affaire a pris une autre tournée. Les hommes en uniforme et ceux de la blouse blanche n'ont plus parlé le même langage. L'encadrement a cédé la place à la répression. Tout de suite, l'on pouvait s'y croire devant le tournage d'un film d'action où tous les coups étaient permis. Quelques minutes après, les effets de ces bras de fer entre les deux parties se sont fait sentis. D'un côté, certains ont été renvoyés aux urgences, d'autres à des soins appropriés. Un peu plus loin, des arrestations. Bref, la situation était plus grave que l'on s'y attendait. Selon ces médecins des hôpitaux publics de la République démocratique du Congo, il n'y avait aucune raison pour que cette marche pacifique soit interdite, car ils étaient à la norme avec le gouvernement et ont respecté les consignes données. Le cancer est l'une des causes de décès dans le monde. Voilà pourquoi il faut déployer toutes les énergies possibles pour combattre cette maladie. C'est surtout cela. Le cheval de bataille de l'ONG Hope & Life, entendez Espoir & Vie, qui organise le mois prochain une série d'activités dénommées Octobre Rose. Maria Tsiakou, présidente de cette ONG, revient ici sur le bien fondé de sa démarche. Elle est au micro de Fifi Calumboe et Florent Okita. Donc en fait, on organise avec l'ONG, qui s'appelle Hope & Life, il y a un partenariat aussi avec le CNLC et le ministre de la Santé, une campagne Octobre Rose. Octobre Rose, en fait, c'est une campagne de sensibilisation mondiale pour la prévention et la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. C'est vrai que le cancer du sein, tout le monde sait que ça tue, mais il faut s'y prendre à l'avance. En fait, si on arrive à dépister, à se faire diagnostiquer une tumeur qui se crée en train de grandir en soi, on peut prévenir et puis guérir plus facilement et avoir des traitements moins lourds aussi. La vision du chef de l'État est là, et nous, on l'accompagne aussi avec nos actions, qui veut justement instaurer la santé universelle pour tous et puis l'accès aux soins pour tout le monde. Donc, nous, avec nos actions, en fait, on aide dans la partie qui nous incombe, en fait, le cancer du sein et le cancer gynécologique. Et donc, avec nos actions, on peut aider. Et en fait, le but, ce serait que les personnes qui seraient dépistées positives dans nos actions partent maintenant dans le programme national. C'est le gouvernement qui a mis en place un programme de prise en charge pour le cancer. Ils ont fait un partenariat avec le laboratoire Roche et puis un autre laboratoire, je ne sais plus, le Noura 99, je pense, d'Afrique du Sud, pour la prise en charge par rapport à la chimiothérapie. Donc, c'est un grand pas, parce que pour l'instant, ça n'existait pas. Donc, bien sûr, on commence petit. Je pense que c'est pour 1 000 femmes au départ, mais petit à petit, on va commencer. Et puis, on est en train de mettre en place des choses avec le CNLC pour justement avoir une meilleure prise en charge, arriver à créer une clinique du sein aussi avec le gouvernement. La rareté du carburant a aussi frappé de plein fouet la ville de Kindou dans la province du Maniemois. Les stations-service ont fermé leurs portes suite à la rupture des stocks. Seuls les vendeurs de carburant, communement appelés Kadhafi, approvisionnent les automobilistes à un prix élevé. Monica Makaba, précision. Les grandes stations-service de la ville de Kindou, qui approvisionnent les véhicules et autres engins en gasoil, ont fermé leurs portes depuis le lundi 19 septembre 2022. Suite à la rupture de stock, seuls les revendeurs, communément appelés Kadhafi, fixent un litre d'essence à des prix allant de 7 500 francs à 8 500 francs congolais. Une situation qui a impacté sur le prix de transport. Le gouvernement provincial a annoncé l'arrivée, dans les jours qui viennent, de la première cargaison de carburant en provenance de Kisongani. Les dispositions sont déjà prises à la CNCC depuis la semaine dernière, pour approvisionner la province en carburant. Le gouverneur était déjà alerté sur cette rupture du stock. Il y a certains balénières qui sont déjà en train de transporter le carburant, et le train de la CNCC chargé de faire ce mouvement, pour approvisionner d'autres carburants au niveau de Ubundu, pour les acheminer dans la ville de Kindou, la grande centrée de consommation. Pour rappel, cette rareté de carburant a également perturbé des vols réguliers de plusieurs compagnies aériennes, dont Congo Airways dans la province d'Humanima, avec toutes les conséquences sur l'échange commerciaux. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information sur FM Télévisions. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez-nous toujours fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada